L'Allemagne est un pays qui a donné à la Formule 1 un certain nombre de pilotes de grands talents. Parmi eux, trois sont même devenus champions du monde, Nico Rosberg, Sébastien Vettel et bien entendu l'immense Michael Schumacher, le père de Mick. Avec un paternel comme celui-là, il va sans dire que les attentes autour de lui ont toujours été élevées. Et on peut dire que le poids de son monde n'a pas franchement ralenti sa progression. Champion de F3 en 2018, champion de F2 en 2020 et promu en Formule 1 en 2021, c'est un excellent parcours. Mais cette saison, eh bien notre ami Mick Schumacher est très contesté. La comparaison avec son coéquipier Kevin Magnussen est douloureuse, tant il semble en manque de réussite et surtout en manque de confiance. Alors il y a 5 mois, j'ai déjà consacré une vidéo sur le sujet de Mick Schumacher. C'était pendant l'intersaison et je vous expliquais que j'avais beaucoup d'attentes pour ce pilote. 5 mois plus tard, je pense que c'est le bon moment pour faire une sorte de bilan. Il faut savoir que lorsque Mick Schumacher rejoint une nouvelle catégorie de sport auto, il réalise toujours une première saison moyenne mais explose par la suite. Force est de constater que cette année, il n'en est rien. Avec un coéquipier franchement plus fort que Matt Zepin, il n'y arrive pas. Un tiers de la saison est passée et notre ami n'est pas épargné par les critiques, à tel point que son siège en F1 pourrait être en danger. Mick mérite-t-il vraiment toutes ces critiques ? Est-il vraiment une fraude comme certains le disent ? Et surtout, va-t-il perdre son siège en Formule 1 ? Dans un premier temps, je pense que beaucoup de monde a du mal à définir le vrai niveau de Mick Schumacher. Donc on va commencer par ça. Et pense à t'abonner si tu valides ces vidéos, on est 30 000 sur la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Définir le niveau d'un pilote de Formule 1 est un exercice difficile. Déjà parce que les pilotes ne roulent pas à machine égale. Par exemple, Valtteri Bottas en 2017 joue les podiums chaque week-end, gagne des Grands Prix et termine 3ème du classement pilote. Fernando Alonso de son côté est 15ème et ne marque quasiment jamais de points. Est-ce que Bottas est un meilleur pilote qu'Alonso pour autant ? Non. Dans le même esprit, comparer Mick Schumacher à son père, qui a presque toujours été dans une écurie capable de gagner, n'a donc pas de sens. Le niveau d'un pilote est défini par plusieurs critères. Sa vitesse en piste, son agressivité, ses réflexes, son intelligence stratégique, son leadership, son adaptabilité, sa gestion des pneus ou encore ses compétences sous la pluie, pour en citer quelques-uns. Pour comprendre où se situe Schumacher, je pense qu'il faut commencer par regarder son parcours en catégorie inférieure. Depuis qu'il a 16 ans, Mick est un prospect qui attire l'œil de toutes les écuries de Formule 1. Il obtient son premier titre majeur à 19 ans, en étant sacré champion de Formule 3 pour sa deuxième saison dans la discipline. Il gagne le championnat 60 points devant Dan Dictum, ce qui constitue plutôt une bonne performance. La concurrence était pas ouf, mais champion de F3 à 19 ans, c'est du niveau de Charles Leclerc par exemple. Ensuite, il remporte la F2 en 2020 chez Préma, la meilleure équipe du plateau, devant Callum Aylott et Yuki Tsunoda. Cette saison-là, le championnat est assez serré, et il ne gagne qu'à deux reprises en 24 courses. Il a quand même été solide pour gagner le titre face à une concurrence correcte, mais inférieure à celle qu'a pu connaître George Russell en 2018 par exemple. Il est promu en Formule 1 à 22 ans, et c'est mérité. Je pense que la promotion en F1 de Schumacher ne doit pas être remise en question, il a gagné en piste. Pour moi, c'était important de le rappeler, parce que tout va très vite en Formule 1, et le public a parfois tendance à oublier tes bonnes performances si jamais tu es dans une mauvaise passe. En catégorie inférieure, Schumacher a montré des vraies qualités de vitesse et d'intelligence de course. Par contre, ce n'est certainement pas au niveau des cracks que peuvent être Russell ou Leclerc, qui pouvaient presque gagner une course en partant dernier. Les performances en catégorie inférieure sont donc pour moi un bon indicateur du niveau d'un pilote. Mick est un pilote talentueux, qui mérite probablement davantage sa place en F1 que d'autres. Je ne dis personne bien entendu. Un autre moyen de juger le niveau d'un pilote est bien sûr, la comparaison avec son coéquipier. Deux pilotes d'une même écurie possèdent, sur le papier, la même monoplace, les mêmes outils techniques et le même savoir-faire. Ça, c'est la théorie, parce que d'une écurie à l'autre, ça peut également être différent. L'an dernier, Mick Schumacher s'est retrouvé face à un coéquipier qui n'avait pas le niveau pour la Formule 1. Le seul, l'unique Nikita Mazepin. Bon, rappelez-vous ce qu'était la hasse en 2021. La pire voiture du plateau, incapable d'atteindre la Q2 normalement, pilotée par deux rookies. Pour une première expérience en F1, on ne souhaite ça à personne. Mick Schumacher était incontestablement le plus rapide des deux pilotes, battant Nikita Mazepin lors des 20 séances de qualification où ils ont pris part tous les deux. Battre Mazepin en qualif, ça vaut ce que ça vaut. Je pense que tous les pilotes de la grille l'année dernière étaient capables de le faire. Mais vu la charrette qu'il avait, j'ai tendance à penser que Schumacher fait une saison plutôt correcte en 2021. Plutôt que le juger sur sa vitesse, vu ce qu'il pilotait vaut mieux pas, je préfère regarder ce qu'il a fait de bien et de mal en piste. Côté positif, on peut retenir une Q2 extraordinaire sous l'appui en Turquie et une course solide en Hongrie. Par contre, il a fait quelques erreurs en piste. Je me souviens par exemple d'un crash supérieur de safety car à Inmoula. Mais bon, on peut mettre ça sous le compte de l'inexpérience. Toujours est-il que vu de sa première année en F1, il méritait de rempiler pour une deuxième saison. Cette fois-ci, avec un coéquipier et une voiture plus compétitive, le challenge l'annonçait intéressant. On va la faire court, Schumacher n'est pas au niveau de Magnussen cette saison. Le pilote danois a fait un comeback retentissant et s'est naturellement imposé comme le leader de l'équipe jusqu'à présent. Par rapport à l'année dernière, Mick a cette saison un point de référence clair en la personne de Magnussen. En 2021, Steiner lui-même admettait n'avoir aucune idée du niveau exact de ses deux pilotes, tant la voiture était mauvaise. Cette année, Schumacher est en échec face à son premier vrai concurrent en F1. D'abord sur la performance. Magnussen l'a battu à 7 reprises en qualif et est largement devant lui au classement général. Surtout, Mick est beaucoup plus sujet à erreur que son coéquipier. On pense bien sûr à son crash en Arabie Saoudite, son gravité pour lui heureusement, et à Monaco, où les conséquences économiques sont conséquentes pour son écurie. Ajoutez à ça une certaine malchance, comme son problème mécanique au Grand Prix du Canada et le manque de confiance est total. Dans un contexte budgétaire extrêmement compliqué, Wintersteiner n'a pas été tendre avec lui, et lui a demandé de se mettre au niveau de son coéquipier. S'il n'améliore pas ses performances, il pourrait perdre sa place en F1 la saison prochaine. Mais est-ce vraiment juste pour Schumacher ? Peut-il réussir à rebondir et à conserver son siège en F1 en 2023 ? Vous allez voir que la situation n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Les performances décevantes de Mitch Schumacher alimentent les rumeurs d'un départ de Haas. Certains médias avancent même qu'Antonio Giovinazzi serait sur la shortlist de Gunther Steiner pour remplacer le pilote allemand. Alors vous allez me dire, pourquoi Antonio Giovinazzi ? Pour une raison très simple. Haas est une écurie qui a un lien très fort avec Ferrari. Ils ont des bureaux à Maranello, et beaucoup de cadres de l'équipe sont passés par Ferrari. Certains sont même encore sous contrat avec la Scuderia. Et mine de rien, ça plaide également à la faveur de Mitch Schumacher. Ferrari a un pouvoir de décision dans le line-up de Haas, comme a pu l'avoir Mercedes avec Williams par exemple. Ils souhaitent placer les pilotes de leur académie dans leur écurexeur pour favoriser leur développement. Maintenant, réfléchissons. Chez la Scuderia aujourd'hui, qui d'autre que Mitch Schumacher peut prétendre un siège chez Haas ? Callum Aylott, Robert Schwarzman ? Compliqués. Il reste deux pilotes qui ont le niveau pour la F1. Antonio Giovinazzi et Mitch Schumacher. Si Haas venait à prolonger Mitch Schumacher, ce serait une belle preuve de confiance. Même si ses performances ne sont pas géniales, il a montré de belles choses en catégorie de promotion, et j'imagine que Steiner croit encore en un des clics pour qu'il affiche enfin son vrai potentiel. Bon, l'influence de Ferrari est certaine, surtout qu'ils ont renforcé leur lien avec Haas cette saison. Mais la présence d'un pilote Ferrari chez Haas n'est pas non plus une condition obligatoire. Certes, ça a un certain poids, mais la décision reviendra au staff de Haas en dernier lieu, et il y a d'autres solutions sur le marché qu'on va évoquer tout à l'heure. Avant ça, je vous ai demandé sur l'onglet Communauté de la chaîne ce que vous pensez de la saison de Mick jusqu'à présent, et j'avoue avoir été surpris du nombre de commentaires positifs. Évidemment, il y a aussi beaucoup de monde qui critique ses performances cette année, à juste titre selon moi, mais globalement, vous croyez vraiment en son potentiel. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec vous en live sur Twitch, et pour la plupart vous partagez aussi cet avis. Je pense que pour juger son potentiel, il faut comparer son évolution en Formule 1 par rapport à un de ses collègues, Yuki Tsunoda. Ces deux-là ont évolué ensemble en Formule 2 en 2020, et on peut s'apercevoir que leur adaptation en Formule 1 a été bien différente. Le Yuki Tsunoda de l'an dernier, c'était un pilote complètement fou qui s'énervait à tout bout de champ et commettait beaucoup d'erreurs, malgré une voiture au potentiel certain. Tsunoda était assez décevant l'année dernière, mais cette saison, l'évolution est visible. Il s'est calmé, réalise des performances solides, et tient tête à Gasly en qualifiant en course. Dans ce cas-là, on voit l'évolution du pilote, et ce, indépendamment du niveau de la monoplace. L'Alpha Tori a régressé, mais le pilote, lui, est devenu plus fort, et ça se voit. Pour Mick Schumacher, dites-moi si je me trompe, mais je ne vois pas du tout les mêmes signes d'évolution. Il reste un pilote assez brouillon, et qui commet même plus d'erreurs que la saison dernière. Ce que Tsunoda fait sur cette première partie de saison, eh bien c'est ce que j'aurais aimé voir chez Schumacher. Une vraie progression, un pilote qui donne du fil à retordre à Magnussen, et qui marque des petits points régulièrement. Mais il n'en est rien, pour l'instant. Certains aiment également le comparer à Guan Yu Zhao, qui réalise un début de saison plus solide que lui, plombé par beaucoup d'ennuis mécaniques malheureusement. Il a connu une meilleure adaptation à la Formule 1, mais je pense qu'il bénéficie d'une meilleure structure, et surtout, une voiture largement plus compétitive que la Haas. Schumacher conduisait une tondeuse à gazon l'année dernière, on est d'accord, et c'est sa véritable première année dans une machine compétitive. Malgré tout, l'expérience de l'équipe et ses capacités en piste auraient dû lui permettre de s'affirmer davantage au sein de son écurie. Alors tout ça mis bout à bout, on en revient à la vraie question. Le siège de Mick Schumacher est-il vraiment en danger ? Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais à mon sens, s'il continue de faire des performances comme ça, je pense effectivement qu'il risque de perdre son siège en F1. Ça me rappelle un petit peu la saison 2016, où Romain Grosjean explosait le protégé Ferrari, Esteban Gutiérrez. Imaginez, s'il termine la saison à 0 points, et Magnussen autour des 25 points, il y aura de quoi se poser des questions. Personnellement, je crois quand même en Schumacher. A mes yeux, ce qui lui manque, c'est de marquer ses premiers points en F1. C'est un cas psychologique à passer, qui devrait l'aider à gagner en confiance, parce que là, c'est clairement ce qui lui manque. Réussir à rebondir et à briller même dans les situations les plus difficiles, pour moi, c'est ça la marque des vrais bons pilotes. Alors j'attends de lui une meilleure deuxième partie de saison. En vérité, il est trop tôt pour dire si Schumacher conservera son siège en F1 en 2023 ou non. A l'approche de la silly season et de la pause estivale, il est temps pour lui de s'améliorer, et de prouver qu'il mérite de continuer à évoluer en Formule 1. Sur le marché, il y a tout un tas de pilotes talentueux qui ambitionnent de trouver une place en F1. Antonio Giovinazzi, bien sûr, grâce à ses liens avec Ferrari, mais aussi Felipe Drukovic, voire Théo Porcher, qui sait ? Et pourquoi pas un pilote américain pour Haas ? Quand on connaît les retombées économiques du sport aux Etats-Unis, pour une écurie américaine, l'hypothèse n'est absolument pas à exclure. Schumacher est un pilote que j'apprécie, qui a certainement de grandes qualités de pilotage, et je lui souhaite de réussir à briller sur les Grands Prix restants. Avec la confiance de son équipe et des évolutions prévues sur sa monoplace, à partir du Grand Prix de Hongrie, il a toutes les cartes en main pour se montrer et sécuriser sa place en Formule 1. A lui de jouer. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Comme d'habitude, je vous invite à liker, partager et à vous abonner si vous souhaitez soutenir cette chaîne. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Mitch Maurer va conserver sa place en Formule 1 l'année prochaine, ça m'intéresse de vous lire. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux contenus. Salut, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501